Bon j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous venez de terminer le 5ème épisode de The Falcon and the Winter Soldier et que vous vous dites, mais du coup, il est où ce fameux caméo ? Bon bah rassurez-vous, je vais tout vous expliquer. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors à la base, je comptais garder ça pour en parler lors de 100% Marvel, tous les vendredis dès 21h sur la chaîne du Geek. Mais j'avoue qu'au vu de vos interrogations, j'ai vu sur Twitter notamment qu'il y avait beaucoup de gens qui comprenaient pas vraiment où était le caméo. Il faut dire que c'est finalement assez subtil et je mets ça entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. Donc je me suis dit qu'on allait en parler dans une vidéo parce que ça pourrait répondre à pas mal de vos questions. Donc oui, il a bel et bien un sorte de caméo, une surprise en tout cas, dans cet épisode 5 de The Falcon and the Winter Soldier. Et ce n'est pas la scène post-crédit, même si évidemment c'était toujours cool à découvrir. Là en l'occurrence, c'est un nouveau personnage, même le seul personnage tout nouveau qui a été présenté dans cet épisode. Personnage joué par Julia Louis-Dreyfus, une actrice qui a joué notamment dans Seinfeld, dans plein d'autres programmes, que ce soit des films ou des séries, et qui se présente sous le nom de Valentina Allegra des Fontaines. Et c'est donc ce personnage qui fait un caméo. Alors oui, dit comme ça, ça paraît pas fou parce que personne la connaît. Mais les gros connaisseurs des comics auront probablement reconnu ce nom puisque Valentina Allegra des Fontaines, c'est un personnage qui existe dans les comics sous le nom de la comtesse Valentina des Fontaines. Et c'est une espionne qui a notamment bossé avec Nick Fury. Je crois même qu'elle a eu une relation avec lui de mémoire. Sachant que ce personnage a également été pendant un temps dans les comics, une certaine Madame Hydra. Autant vous dire que ce qui est montré, ça tise énormément de choses. Alors beaucoup me diront, mais alors du coup, c'était pas fou comme caméo parce que c'est juste un nouveau personnage qu'on ne connaissait pas. Et c'est pas faux. Mais on apprend grâce à Vanity Fair qu'à la base, en tout cas selon leurs infos, que le perso aurait dû apparaître dans le film Black Widow pour la première fois. Parce que pour rappel, avant que Black Widow soit reporté, que Falcon, etc. Enfin bref, avant qu'il y ait le Covid et que ce soit le bordel, Falcon and the Winter Soldier devait sortir après Black Widow. Et en gros, ce personnage devait être présenté dans Black Widow, puis après être présent dans Falcon and the Winter Soldier. Ce qui explique du coup que le caméo, on l'aurait reconnu, parce que le personnage, on l'aurait déjà vu. D'ailleurs, notons qu'on ne sait pas si le personnage sera encore présent dans Black Widow. Pour l'instant, on n'a pas d'info. Même si franchement, on peut le supposer. Parce que si on en croit encore l'article de Vanity Fair, Marvel Studios a de très grands projets pour cette actrice. Et en plus, dans le cas de Black Widow, il s'avère que dans les comics, ce personnage est un agent dormant russe. Autant vous dire que pour faire le lien avec Black Widow et la pièce rouge notamment, ce sera pas très compliqué. Bon, là-dessus, on verra. Mais sinon, pour en revenir au teasing de la suite, parce que bon, cet épisode-là ne tisse pas forcément le film Black Widow, même si indirectement du coup. Ça tisse des choses assez sympathiques. On la voit donc aller rencontrer John Walker, lui laisser une carte en mode Bon, si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'appeler. Elle a l'air de savoir pas mal de choses, notamment sur le fait qu'il a du sérum. Alors même si là, par contre, on passe sur de la partie théorie-supposition, ça sent quand même très très gros. Elle a un petit côté Nick Fury qui part recruter, comme à l'époque. On peut imaginer qu'elle monte une équipe et que ce personnage, donc de John Walker, US Agent, Captain America, appelez-le comme vous voulez, qu'elle en ait besoin dans sa nouvelle équipe. Alors, est-ce que c'est les Thunderbolt ? Est-ce que c'est les Dark Avengers ? Etc, etc. Bon, ça, on verra. Alors, on ne connaît pas vraiment ses intentions derrière. Est-ce que c'est pour faire une équipe plutôt de gentils ou plutôt de méchants ? Autant elle travaille pour une organisation gouvernementale secrète ou autant c'est pour des méchants ? Pour l'instant, on n'a pas trop d'informations. Je miserais quand même plutôt sur des gentils, sur le papier évidemment, parce que bon, finalement, le gouvernement est plutôt placé comme un méchant dans cette série. Mais dernier point assez important, il faut noter que dans les comics, ce perso est ultra important dans l'événement Secret Invasion. Et je rappelle qu'il y a quoi ? Une série Secret Invasion qui est en préparation. Donc, il y a moyen que ça tisse ça également. Bref, encore une fois, ça reste de la spéculation. Mais autant vous dire que ce simple petit caméo d'un tout nouveau personnage tisse beaucoup de choses potentielles. Une nouvelle équipe, Secret Invasion, le film Black Widow, etc. Et j'ai assez à d'en apprendre plus. Bref, encore une fois, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et j'espère que cette petite vidéo vous aura un peu éclairé sur ce fameux caméo. Qui, de mon point de vue, n'était pas réellement un caméo, mais plutôt un nouveau personnage du coup. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lacher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve dès ce soir, 21h pour 100% Marvel. C'était Autrugeek, Mathéo. Ciao tout le monde !